Alors donc, les tests utilisateurs Tris, jour 2, avec Stéphane et moi-même, donc Tris puisque notre cobaye a été une femme. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a finalisé le questionnaire pré-entretien, donc à quoi ça sert ? C'est un peu pour segmenter les personnes qui vont passer les scénarios. Donc, est-ce que c'est des gens qui se sentent à l'aise avec un smartphone, qui sont donnés un usage qui sont en desktop, comment ils apprennent outils informatiques un peu dans leur quotidien, notamment sur le périmètre OpenPass, donc leur utilisation d'être envoyé, d'email et des contacts, regarder un peu les cas de figure, ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils font des événements très simples pour eux ou en invitant beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a une utilisation de multi-calendar, est-ce que pour Inbox, il y a une tonne de dessinataires, est-ce qu'ils répondent à la citation, etc. Donc le but du jeu, c'est de voir un peu quel type de population auquel on accède, et comme ça, ça va pouvoir nous servir dans nos analyses. Donc ça, c'est pour le pre-entretien. Ça, c'est pour le post-entretien. Donc le questionnaire News, c'est un questionnaire qui fait une vingtaine de questions, donc c'est pas nous qui l'avons inventaire, c'est une méthode qui existe déjà. Parmi ces questions, on en a sélectionné un sous-ensemble, puisque les questions de questionnaires d'origine, il y en a beaucoup trop, et donc on a sélectionné celles-là, et on les attribue en français. Donc c'est des questions assez génériques. Parfois on dirait qu'elles se ressemblent, mais en fait elles ont toutes des petites sémantiques différentes, qui fait qu'elles sont assez précises. Et donc à quoi sert ce questionnaire vers l'entretien ? C'est pour voir un peu dans quel état d'esprit la personne, suite à l'utilisation du logiciel, finalement, est-ce qu'elle a bien aimé ou pas ? Et les questions précisent un peu si c'est convivial, ou si c'est recommandable à quelqu'un d'autre, ou en tout cas si c'est lui. Et pour les scénarios en eux-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Donc on a d'abord testé le test qu'on avait fait hier, on a regardé entre nous si ça a marché bien, si on arrivait nous-mêmes à faire des actions, déjà c'est le logiciel des tablettops, on sait que suite c'était assez fluide. Une fois qu'on a fait ça, on les a complétés. On a créé des prérequis, puisque notre environnement c'était qu'on voulait les faire sur un smartphone, le Samsung S4, et sur Dev. Donc les prérequis c'était que dans le cas de nos tests, il nous faut des mails avec HTML, il nous faut un certain nombre de contacts, avec un certain nombre, etc. Donc on a fait ces prérequis-là. On a fait des templates de plusieurs de tous les questionnaires que vous avez. Donc le pré-entretien, c'est Identity, qui sont les gens qui sont les SRS. L'entretien, c'est dérouler des scénarios. Le pré-entretien, c'est le questionnaire news. Et spécialement pour Claudia, le post-post-entretien, puisque nos partenaires du Lauriat et de Télécom avaient déjà fait des tests utilisateurs, et donc on a pu savoir ce qu'eux pensaient de notre propre protocol de test. La procédure, donc il y avait un animateur qui vient un peu animer le test en demandant à la personne, je veux dire, il faudrait faire ceci ou faire cela, envoyer un email avec des positions, etc. Et un observateur qui lui, tapait le texte et écrivait les points bloquants ou ce qu'il y avait bien dans les scénarios. Donc, exécution des scénarios sur un échantillon d'un utilisateur. Donc je vais apprendre avec des points de set. Donc merci à Claudia, d'abord, qui n'est pas ici, mais bon, vous la remercerez à nouveau pour nous. Donc ça a duré environ 55 minutes de vidéo puisqu'on enregistrait. Donc 55 minutes, c'est juste l'exécution des tests. Et ensuite, il y a l'entretien avant, après, etc. Donc au total d'environ 1h15. Alors, qu'est-ce que, globalement, ce qui en est ressorti, là, de cet entretien ? Donc, on va commencer par les problèmes. Donc les problèmes d'expérience utilisateur. Donc j'ai mis connu, moins connu et nouvellement constaté. Donc connu ! On savait déjà qu'on avait des labels qui étaient perfectibles. Donc on a édité à la place de save. Donc du coup, quand on est devant un smartphone, c'est un peu perturbant. On ne sait pas trop s'il faut appuyer dessus ou pas. Ou pareil, dans Inbox, on a un mode qui s'appelle configuration. Mais en fait, c'est pour créer des nouveaux folders. Ce n'est pas exactement la configuration. C'est un peu perturbant. Mais on savait déjà qu'on a déjà créé des firmes pour ça. Moins connu ! Par exemple, dans un groupe, on avait créé une récurrence pour être envoyé. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte. Nous-mêmes, en voyant l'utilisateur, c'était vachement confus dans la manière d'appréhender le formulaire de création de récurrence. Et on comprend immédiatement le problème. Et nouvellement constaté. Donc là, j'ai pris un exemple. Un blocage dans l'ajout des dessinateurs pour Inbox. Donc vous savez, dans Inbox, quand on rajoute des dessinateurs, on change d'écran en fait. Et on a une liste des dessinateurs qui s'autocomplète. Et en fait, ça, je l'avais dit de manière très sauvage. J'avais pris le smartphone, j'avais été voir les gens. Hop, regardez, est-ce que ça marche ? Hop, les gens invitaient. Allez, Négora, ça marchait bien. Et là, ça ne marchait pas du tout. Enfin, du tout. On voyait qu'il y avait quelque chose... C'était bloquant quand même. Donc, à réitérer sur plusieurs utilisateurs, voir si ça se confirme ou si c'était une exception. Et évidemment, il n'y a pas eu que des problèmes. Il y a aussi eu des satisfactions. Donc, par exemple, le swipe, dans lequel l'endoyer, c'était... Enfin si, c'était presque naturel. Sachant que Claudia, donc l'utilisatrice, n'est pas du tout habituée au smartphone. Elle ne l'utilise pas du tout ça. Et pourtant, dès qu'elle est le main à la main, tac tac, sur la gauche, droite, aucun problème. Alors que certains d'entre nous, dont moi, avaient des préjugés. Pareil pour téléphoner à un contact nouvellement créé. Hop, elle a rentré un contact. Et donc, quelle étape suivante pour les améliorations ? Donc, il y a un volet légal où elle nous a dit qu'effectivement, on n'était pas tout à fait carrés. Donc, on a une partie des autorisations, mais on n'a pas tout. Puisqu'il faudrait peut-être, on va s'enseigner, mais des accords de consentement lorsqu'on participe à des tests, etc. Donc, on verra ça avec une juridique. Un environnement de tests construit, pour ne pas tester sur dev, évidemment, pour avoir quelque chose de plus construit en local. La modification des scénarios, puisqu'en les exécutant, on s'est rendu compte qu'on a quitté des superflus, d'autres qu'on peut simplifier. Ou au contraire, certains cas, on peut creuser un peu plus. Et enfin, l'analyse. Ça va être le gros du travail, je pense. Donc, une fois qu'on aura passé plusieurs entretiens, segmenter nos interviewés, puis ensuite, faire des graphes avec les résultats qu'on a eus, et faire des regroupements pour savoir quels sont vraiment les points bloquants et vraiment les points qui viennent. Et voilà. Vous avez des questions. Un panique. Applaudissements.